Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter un compagnon à notre héros qui peut rester pour la durée du jeu ou tout simplement pour une quête spécifique Ce compagnon suivra partout le héros et l'aidera lors de ses combats Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà créer un héros, un nouvel héros qui suivra notre personnage principal dans la base de données Dans l'onglet héros, il faut donc définir une nouvelle ligne Moi j'en ai déjà une ici, puisqu'il y en a 10 à la base Et je vais mettre un nom pour mon héros Je vais l'appeler Gérald Je vais lui chercher sa description dans quelque chose qui existe déjà Donc il sera Arché Et je vais aller rechercher son apparence Donc je vais prendre dans Acteur 1 Ce personnage là Et je vais aller rechercher son face Donc Acteur 1, c'est celui-ci Dans son équipement, je vais... Donc il va être au niveau initial 1 Il pourra aller monter jusqu'au 99 Mais dans mon exemple, ils ne vont pas rester très longtemps ensemble En armes, je vais lui rajouter un arc court Dans le casque, je vais lui mettre un bandana en cuir Dans l'armure, un vêtement de tissu Bon, au départ, ils n'ont pas grand-chose Et puis c'est tout, je vais juste cliquer sur OK pour valider Je vais maintenant placer le compagnon Quand le héros ira lui parler Gérald sera ajouté à l'équipe Et suivra donc Eric, notre héros principal Donc je vais créer un nouvel événement Donc je suis bien sur la commande événement Et puis je vais le placer ici Je vais donner un nom à mon événement Je vais l'appeler Gérald Je vais aller rechercher l'apparence de Gérald Ici, il va regarder vers la droite Et je vais donc afficher un message Dans l'onglet 1 Afficher un message Bonjour Eric, ton père m'a dit que tu allais en ville pour chercher de l'aide Je vais t'accompagner Je vais ajouter maintenant un texte du jeu Qui va s'adresser au joueur Donc je ne vais pas mettre de portrait Donc ça va être des informations sur le compagnon Gérald est un archer Qui sera utile Lorsque vous rencontrerez des ennemis En effet, le compagnon va le suivre et va combattre avec lui Et je vais donc centrer le texte Je vais maintenant ajouter Donc Gérald à l'équipe Donc là, je ne vais pas afficher un choix S'il veut ou il ne veut pas Le héros, il n'a pas le choix Gérald va l'accompagner Donc je double clique Je reste sur l'onglet 1 Et ici, dans équipe, je clique sur modifier l'équipe Je vais sélectionner donc le personnage qui va accompagner Donc ici, c'est Gérald On l'ajoute et je clique sur OK Pour valider Je vais maintenant rajouter un interrupteur Pour ne pas reproduire la commande précédente Donc les messages Une fois que Gérald aura accompagné notre héros Donc je double clique sur la ligne d'en dessous Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'interrupteur local Mais un autre type d'interrupteur Car l'interrupteur local ne peut être utilisé que pour l'événement en cours On peut en créer 4 Mais du coup, on ne peut pas l'utiliser à un autre événement Donc moi, ça ne va pas m'intéresser Donc je vais cliquer sur modifier un interrupteur Comme pour la quête de bûcheron D'ailleurs, quand on l'a vu précédemment On avait créé un interrupteur Autant pour le bûcheron Que pour le menuisier Donc je vais cliquer sur les 3 petits points Cliquer sur la ligne numéro 2 Et donner un nom à mon interrupteur Que je pourrais reconnaître facilement Et je vais mettre compagnon Gérald Donc je sais à quel événement ça va correspondre Je vais créer maintenant une deuxième page Je vais aller rechercher dans les conditions mon interrupteur Donc il me met la première par défaut Je vais aller chercher la seconde Et cliquer sur OK pour valider Dans l'apparence, je ne vais rien mettre Puisque maintenant Gérald, le héros En fait, va faire partie de l'équipe Et suivre notre personnage partout Donc on n'a pas besoin d'avoir L'apparence d'un événement Qui va rester à cet endroit Il va être en double sinon Et je cliquer sur OK pour valider Donc je peux me mettre au même niveau que les héros Nous allons voir maintenant Comment ôter le compagnon de l'équipe Gérald va suivre Eric Ils vont aller dans la ville Qui ici s'appelle Village commun Pour aller rechercher de l'aide Et c'est à cet endroit là Que Gérald va le laisser A l'entrée de la ville Donc on va se placer dans Village commun Je vais me placer donc à l'entrée de la ville Et double cliquer Ici par exemple La première page Je ne vais rien mettre du tout Et je vais mettre une seconde page Où je vais aller rechercher Comment ? Mon interrupteur compagnon de Gérald Je vais mettre cette fois-ci L'apparent Donc c'est pour ça qu'en fait Dans la première page je ne mets rien Parce qu'il n'y aura rien On ne va pas remettre immédiatement Comment ? Le personnage Donc je vais aller rechercher Donc Gérald Voilà Qui peut regarder Dans ce sens là Ce n'est pas très important Il sera au même niveau que l'arrêt Et je vais faire un déclenchement Automatique en fait Alors je vais afficher un message Maintenant De Gérald Je vais aller rechercher son visage Te voilà arrivé à la ville Eric Je dois me rendre auprès du forgeron Retrouvons-nous à la taverne Quand tu auras trouvé de l'aide Donc en fait on peut mettre plusieurs personnes Dans l'équipe des héros A un moment donné Après chacun va de son côté séparément Enfin on n'en aura plus qu'un seul Qu'on pourra utiliser Et puis on pourra les remettre Un peu plus tard dans le jeu A nouveau ensemble Pour combattre Maintenant il va falloir retirer de l'équipe Gérald Donc dans modifier l'équipe On va chercher Gérald Et cette fois-ci Il va falloir cocher sur retirer Je clique sur ok Pour valider Et dans cet événement là On va créer un interrupteur local Cette fois-ci Pour ne pas répéter Parce que si Si notre héros Eric Retourne dans son village Pour revenir à nouveau Dans la ville On va avoir ça automatiquement Qui va se mettre Or il n'aura déjà plus Gérald Avec lui Gérald va l'accompagner une fois Il ne va pas le retrouver à chaque fois Donc je mets celui-ci Donc du coup Je vais créer une troisième page Cocher l'interrupteur local Puis juste cliquer sur ok Pour valider Donc on va tester Alors il faut que Notre personnage là Soit bien Comment Dans la ville Pour aller parler A Gérald Dans le village On va tester ça Si ça fonctionne correctement Nouvelle partie Donc Gérald Donc Gérald Est ici Bonjour Eric Ton père m'a dit Que tu allais en ville Blabla Gérald Est un archer Qui sera utile Lorsque vous rencontrerez Des ennemis Et ça y est Donc il a disparu Vous voyez De la gauche Il est maintenant Derrière un autre personnage Et il va le suivre partout Et si après on tombe sur un combat Voilà Comme c'est le cas A cet endroit là Cette fois ci On a Eric Et Gérald Donc je choisis Lequel va attaquer Donc voilà J'ai choisi Un coup Eric Et puis après Ça peut être Gérald Voilà L'équipe a gagné 30 points d'expérience Et de l'argent Ça a été rapide Ils sont deux Donc c'est vite fait Donc on va monter Dans l'autre village Et automatiquement Dès qu'on y arrive Te voilà arrivé A la ville Eric Je dois me rendre Auprès du forgeron Retrouvons nous A la taverne Quand tu auras trouvé De l'aide Voilà Il disparaît Ici on revient au village J'y retourne Et là maintenant C'est bon On n'a pas notre Notre personnage Qui est revenu Cette vidéo se termine La prochaine fois Je vous montre Comment utiliser Des variables Donc je vous expliquerai Tout ça A notre prochain rendez-vous Maintenant c'est à vous Un petit peu De vous entraîner Sur le logiciel A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada